Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sofian, un des professeurs du site hguitare.com et je vous propose qu'aujourd'hui nous voyons différentes astuces, différents petits trucs quand on choisit ses cordes de guitare. Alors, quand on parle de guitare, on part forcément de tyrans. Il y a des plus gros tyrans, des plus petits, ça varie. C'est noté par un chiffre, même un nombre plus exactement. Souvent 0, 9, 0 ou 10 pour les cordes aigües et 42, 46 ou 50 pour la corde grave. Sur le paquet, c'est d'ailleurs noté comme ceci. Sur votre paquet, vous aurez le tyrans de la corde la plus aiguë et le tyrans de la corde la plus grave. Si vous voulez les détails, il faut regarder ailleurs sur le paquet, vous avez tous les détails de toutes les autres cordes. Mais sinon, sur le devant, vous n'aurez que ces deux-là. Ces tailles sont données dans une unité utilisée dans les mesures anglo-saxonnes. D'accord ? Ça représente l'épaisseur de la corde. Alors, comme je l'ai dit, il y a différentes tailles. Mais il y a aussi différents revêtements. Déjà, il y a différentes matières dans les cordes. On en parlera après. Mais sur une même type de corde, on peut avoir des cordes avec revêtement et des cordes sans revêtement. Le revêtement permet souvent de résister à quelque chose de supplémentaire. Soit le temps, donc l'usure, soit la sudation. Ok ? On en parlera après de la sudation également. Je vous conseille de choisir vos cordes en fonction de la tension que vous souhaitez. Parce qu'il y a un lien très étroit entre tension et tirant. Une corde avec un gros tirant aura forcément une grosse tension. C'est logique. Imaginez, vous accordez votre corde de mi-aigu. Je vous ai dit que la plupart étaient en 0,9 ou 10. Vous mettez du 15. Quelque chose qui est forcément plus gros. Pour arriver à ce mi-aigu, cette même note à vide, vous allez plus tendre. Donc elle sera très tendue. Et quand vous jouerez, vous allez forcément appuyer plus. Ok ? Ça joue énormément. Ça va jouer sur le son, mais on va en parler après. Donc faites bien attention à ça. Ce principe de tension, on va le retrouver également quand on va changer d'accordage. Parce que si on garde un tirant standard et qu'on se désaccorde un peu, même beaucoup, on va avoir des cordes qui sont molles, notamment si on va dans les graves, ce qui est souvent le cas quand on se désaccorde. Les accordages en drop, par exemple, dans le métal, ça se trouve beaucoup, ou les accordages un ton plus bas, en ré. Ok ? Si on se met avec un tirant standard, nos cordes vont être molles. Donc ça vaut au coup, dans ces cas-là, de prendre des tirants plus gros. Ok ? Pour retrouver le même type de tension qu'on avait avec une guitare standard, accordée de façon standard. D'accord ? Même chose pour les accordages en open. On le retrouve par exemple dans le blues, dans la country, ou dans le folk. Même dans les morceaux de Led Zeppelin, il y a des accordages open. D'accord ? Donc là, souvent ces accordages sont légèrement plus graves, au moins sur certaines cordes. Donc, trouver des tirants qui collent avec ce type d'accordage. Maintenant, parlons du Floyd Rose. Alors, le Floyd Rose, c'est quelque chose qu'on ne trouve que sur la guitare électrique. C'est ce chevalet flottant, qui n'est pas forcément évident. Sachez que ce chevalet flottant et tout ce système-là, c'est un système d'équilibre. Si vous changez une corde, il faut maintenir l'équilibre. Donc, il faut retrouver le même tirant, et souvent même la même marque. Si vous changez le tirant, et même souvent la marque, il va falloir passer par un guitar tech ou un luthier pour qu'ils vous remettent tout ça à l'équilibre, donc qu'ils vous fassent un réglage complet du Floyd. D'accord ? Pensez-y quand vous achetez une guitare avec un Floyd. Ça, ça joue énormément. Pour reparlons des tirants un peu. On peut voir qu'il y a des gros tirants et des petits. Les gros, comme on vous l'a dit, sont cools, parce que ça, c'est puissant, mais c'est plus fatigant pour les doigts. Je pense notamment au métalleux, à nos amis métalleux qui regardent cette vidéo. C'est très bien d'avoir des gros tirants, notamment pour les rythmiques. Vous allez avoir une rythmique puissante et efficace. Par contre, ça va plus forcer avec la main gauche. Donc, ça fatigue. Inversement, un tirant trop molle, trop mou, va vous donner des guitares trop molles et la rythmique va être molle. Tout va sonner un peu pouette pouette. Donc, ce que je vous conseille, c'est de trouver le compromis qui est en 10-40x pour les guitares électriques. C'est ce que je pense c'est le mieux. Après, à vous de vous faire un avis. Accordé en standard, bien évidemment. en mille, la ré, sol, cimi. De la plus grave à la plus aiguë. Pour les guitares classiques, il y a la même chose. Il y a trois grandes familles. Light, médium et hard. Je vous conseille de partir sur le médium. C'est ce qui semble être le mieux. C'est le bon compromis entre dureté, tension et projection. Ok ? Parce que j'en ai pas parlé, mais sur les guitares acoustiques, le tirant va influencer la projection, donc le volume sonore. D'accord ? Une guitare avec un gros tirant, une guitare classique ou folk avec un gros tirant va avoir un meilleur son en termes de projection. Il sera plus rond, il sera plus présent. Un tirant plus faible va avoir forcément une projection plus faible. C'est logique. Mais par contre, ce sera beaucoup moins fatigant pour la main gauche. Là aussi, il y a un compromis à trouver. C'est pour ça que je vous conseille pour les classiques, le médium. Pour les folk, je trouve que les tirants light sont pas mal. Alors, pour les folk, il y a plus de décomposition que pour les classiques. Pour les folk, ça va de extra light à extra hard, je crois. D'accord ? Il y a entre temps, light et tout ça et médium. Light, c'est juste avant médium. Ça me semble pas mal. Avant light, vous avez custom light et extra light. Le médium est pas mal aussi. Ça semble être le bon compromis en fonction de vos doigts. Moi, personnellement, je préfère le light sur les folks. Je connais des gens qui jouent en médium. D'accord ? Le hard va pas être intéressant à moins que vous ayez une sacrée main gauche de bûcheron ou alors à moins que vous soyez désaccordé. D'accord ? N'oubliez pas une chose. On a parlé de cordes de guitare. Il y a bien une raison. C'est que les cordes ne se mettent pas de la même façon pour toutes les guitares. Je m'explique. Une guitare folk et une guitare électrique ont une petite bille à une petite bille comme ça au bout de la corde et on va se servir de cette pipi pour bloquer la corde. Sur une guitare folk, il y a un petit taquet. On enlève le taquet. Hop ! On rentre la corde. On remet le taquet. Une guitare électrique, soit on la passe par derrière, soit on doit dévisser, notamment pour les fleuilles de rose. On revisse et ça bloque la bille. Ensuite, hop ! On met la mécanique. Sur les guitares classiques, on fait des nœuds. Ok ? On fait un nœud oscillé et on fait un nœud haut à la mécanique. Attention ! Ce n'est pas parce que les guitares folk et les guitares électriques ont des cordes métalliques qu'on peut les échanger. Les cordes de guitare électrique sont faites pour les guitares électriques exclusivement. Et inversement, les cordes de guitare folk sont faites exclusivement pour les guitares folk. Ne mélangez pas les deux, ce ne sont pas les mêmes alliages. D'accord ? Une corde de guitare électrique doit être ferromagnétique. Elle doit réagir au magnétisme. D'accord ? Un peu comme un métal qui réagit en aimant. Vous voyez comme le fer. Voilà. Ce n'est pas le cas pour une corde de guitare folk même si elle est un peu. Je vous invite à aller voir sur AgiGuitare, il y a plusieurs cours qui expliquent comment changer ses cordes. Et c'est adapté à chaque type d'instrument. Vous avez une vidéo pour les guitares classiques, une autre vidéo pour les guitares folk, une autre vidéo pour les guitares électriques et même une vidéo pour les guitares électriques avec Floyd Rose. Ce n'est pas génial ça ? Alors il arrive souvent avec le temps qu'on casse une corde. Là, c'est compliqué. Vous avez le choix. Soit vous ne changez que la corde qui est cassée. Vous pouvez très bien aller dans votre magasin, votre fournisseur d'accessoires habituels et acheter qu'une seule corde. Ou alors vous avez la possibilité de changer tout le jeu. Il faut réfléchir là. Si votre corde est issue d'un jeu récent, vous avez récemment changé toutes ses cordes. Dans ce cas-là, ça va peut-être le coup d'acheter qu'une seule corde pour ne pas trop déséquilibrer le jeu dans tous les cas et ça vous évitera de tout racheter. Si votre jeu est plus ancien, votre jeu de corde, ça fait six mois que vous l'avez, vous cassez une corde. Là, si vous achetez une nouvelle corde, elle sera très cristalline. Elle aura ce son du neuf, cristallin, très brillant. Les autres cordes ne l'auront plus, elles seront usées. Donc ça va créer un décalage. Là, je vous invite à changer carrément toutes les cordes. OK ? Toutes les cordes n'ont pas la même longévité. C'est normal. Les revêtements, comme on a dit tout à l'heure, augmentent la longévité, normalement. Certaines cordes, d'ailleurs, selon certaines personnes, tiennent moins longtemps. Il y a des gens qui transpirent beaucoup des doigts. Ils ont une transpiration acide notamment et ça attaque la corde. Là, c'est à vous de voir en fonction de votre sudation, en fonction de votre utilisation, combien de temps vous pouvez tenir avec vos cordes. Ne cherchez pas à les faire tenir trop longtemps. Au bout d'un moment, elles perdent toutes leurs sonorités et ça devient mou, ça sonne casserole en fait, votre son. Donc je vous invite à garder quand même des cordes neuves assez fréquemment. au maximum, changez tous les ans, au maximum. Essayez si vous pouvez de changer avant pour toutes vos guitares. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres petites astuces pour préserver ces cordes, je veux bien que tu les mettes en commentaire. Et je vous dis à bientôt.